Bonjour à tous et bienvenue dans ce résumé non exhaustif de la CitizenCon. Non exhaustif puisque tout simplement je n'ai pas pu participer à tous les panels, je ne pouvais pas me dédoubler donc globalement je vais vous retransmettre ce que moi j'ai retenu de la CitizenCon et de ce que j'ai pu voir. Du coup la CitizenCon a commencé par une démonstration, une démo qu'on a chaque année mais qui a été divisée en deux parties cette année. Moi je vous parlais de la démo d'abord dans son ensemble et ensuite je passerai aux autres panels. Donc la démo a commencé en gros par la révélation du Karak, c'est la première fois qu'on le voyait en jeu, et par la même occasion du Peasys, le nouveau vaisseau de Chanteville qui est directement affilié avec le Karak, un petit peu comme le Merlin et le Constellation, tout simplement. Les choses à retenir c'est que le Karak sortira en février seulement, parce qu'ils ont besoin de temps pour terminer encore quelques parties, justement les parties qu'on n'a pas vues dans la démonstration. Je pense qu'il y aura des petits travaux sur la peinture extérieure aussi, parce que ça me parlait un petit peu plat, mais ça c'est un avis personnel, j'ai pas forcément d'informations là-dessus à vous donner. Une fois le petit tour du Karak terminé, le joueur est parti vers Microtech, donc là évidemment on a eu la présentation de la nouvelle planète. J'en profite pour vous parler justement un petit peu de Microtech qui est la première planète à utiliser la Planète Tech V4, donc c'est ce qui va arriver en 3.8 et on apprend aussi par la même occasion que toutes les planètes sont passées en V4 pour la 3.8. En fait ils ont essayé de faire un petit effort et on a une belle démonstration justement un petit peu plus tard dans les différents panels pour nous expliquer comment est-ce qu'ils ont fait ça et comment toutes les planètes ont été converties. Donc à la 3.8 je pense que vous pourrez faire un tour de tout le système histoire de redécouvrir les planètes, parce que vous n'aurez pas l'habitude de les voir comme ça. Ensuite, au fur et à mesure que la mission avançait, on a pu voir quelques nouvelles technologies, comme par exemple l'utilisation d'équipements, le fait de pouvoir justement équiper un objet directement sur soi sans passer par le mobiles, donc c'est à dire qu'on prend un vêtement qui traîne, on fait équiper et le personnage le met sur lui. Ça c'était absolument extraordinaire. Ça nous a permis de voir aussi la nouvelle technologie des tissus, même si clairement c'était pas encore au point, mais c'est quelque chose qu'on ne verra pas tout de suite, de toute façon, ce n'est pas à court terme qu'on verra ça. Ensuite, ce qui vient après, c'est une petite démonstration du nouveau statut acteur système. Donc en gros, la gestion de votre personnage tout simplement. Donc on a vu la gestion des températures, quand le personnage sortait à l'extérieur, qu'il n'avait pas de combinaison, il avait froid, donc il avait de la buée qui sortait de sa bouche, enfin de la brume. On voyait la température descendre sur les indicateurs, donc sur la nouvelle interface en bas à gauche de l'écran. Ensuite, sa respiration devenait plus forte, évidemment. Et donc ça nous a permis justement d'introduire le room system. Donc en fait, les planètes utilisent ça, mais c'est appliqué partout, puisque dès que le personnage est rentré dans le vaisseau, qui est un Valkyrie pour l'occasion, la température est remontée immédiatement et le personnage allait mieux. Ça me permet d'introduire justement le Valkyrie, qui était un véhicule civil, entièrement aux couleurs de Microtech, et qui surtout était contrôlée par une IA. Donc c'est-à-dire que c'était le premier vol commercial. On n'a pas eu d'infos sur quand ça arriverait. En tout cas, il ne me semble pas que ça ait été précisé. À savoir que c'est une précision que je n'ai pas faite, mais tout ce qu'on a vu, c'est des présentations qui ont été faites à moyen court terme. Ce que j'entends par là, c'est dans l'année qui vient. Ils ont utilisé le même principe que pour la Citizen Code 2018, c'est-à-dire de ne plus nous montrer des trucs qui arriveront dans 5, 10, 15, 20 ans. C'est des trucs qu'ils sont en train de faire et donc qui vont arriver au cours de l'année 2020. Il peut évidemment y avoir des délais, ça c'est certain. À savoir que quand ils donnent des patches aujourd'hui, ils ne disent pas que ce sera forcément disponible à la 3.8 ou à la 3.9 ou à la 4.0. Ce sera au cours des cycles de ces patches-là. C'est une nouvelle terminologie qu'ils utilisent pour dire qu'ils sont susceptibles de sortir des patches en cours de route. Donc 3.8.1, 3.8.2, etc. Et c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard pour les vaisseaux. La mission a donc ensuite continué et on a pu voir de nouvelles mécaniques d'infiltration. Donc ça, c'était très intéressant puisqu'ils nous ont proposé une mission qui s'éloignait, on va dire, des grands classiques militaires où il y a des morts partout. Ça tire dans tous les sens. Donc là, le but du jeu, c'était de s'infiltrer dans une base et de voler des données. La tension était vraiment excellente. Alors, évidemment, c'était scénarisé pour des raisons évidentes de démonstration lors de la CitizenCon. Ça ne veut pas dire qu'on aura forcément cette mission. Ça ne veut pas dire qu'on l'aura telle quelle. Mais le type de gameplay, c'est quelque chose qu'on aura. Ça, il n'y a pas de doute. Ça a été aussi l'occasion de réutiliser le multi-tool, ce qui veut dire que ça approche. Pareil, là, on n'a pas de date. Mais en tout cas, comme c'est de toute façon une technologie qu'ils utilisent pour Squadron 42, c'est quelque chose qu'on aura prochainement. Une fois que le multi-tool a été utilisé pour découper des grilles, le joueur a pu prendre les grilles à la main et les poser ailleurs. Ça, c'était quelque chose de plutôt intéressant. Il y avait aussi un peu de gameplay, plateforme, on va dire. Le fait de s'introduire dans des conduits d'aération, de ramper, de grimper à droite et à gauche. Pareil, une fois qu'il s'est échappé de la base, le personnage devait grimper des falaises pour trouver un endroit où s'abriter. Et là, porter une nouvelle armure qui était fait spécifiquement pour protéger du froid. Puisque le froid introduit une toute nouvelle mécanique, une mécanique de survie. Parce qu'à partir du moment où votre température corporelle baisse, ce qui était le cas dans la vidéo, il y a un timer qui se met en route qui représente à peu près vos chances de survie. Donc là, en gros, c'était à peu près cinq minutes. Si je ne dis pas de bêtises, il faisait moins 120 degrés durant la mission. Donc moins 120 degrés. Voilà, vous avez à peu près cinq minutes de survie. Alors évidemment, c'est des chiffres qui ont été placés là pour la démo. Je pense qu'il y aura des choses à varier. Évidemment, moins 120 degrés. Je ne sais pas si on tient cinq minutes, mais ce n'est pas forcément très important de s'attarder là-dessus. Pareil, la combinaison était placée en deux parties. Donc le personnage, d'abord équiper le bas et ensuite équiper le casque séparément. Donc j'espère que ça, c'est quelque chose qu'on verra. Parce que c'est quelque chose que j'attends impatiemment. Par exemple, pour pouvoir utiliser mon armure dans le Reclaimer. Quoi d'autre ? Toujours dans l'utilisation de la technologie des tissus, le personnage s'est aventuré par un Ursa Rover qui était recouvert d'un drap. Le personnage a pu prendre le drap, l'enlever de l'Ursa, monter de l'Ursa et le voler. Donc mécanique plutôt intéressante. Ça veut dire que justement, on peut interagir avec des véhicules qui ne sont pas les nôtres. À voir comment ce sera géré au niveau de la criminalité. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que lors de la mission, quand le personnage a volé le véhicule, il s'est pris quatre barres de Crimestat. Mais ça peut être aussi en lien direct avec la mission puisqu'il a volé des informations et une alerte a été déclenchée. Lors de cette mission, le joueur a aussi déclenché, accidentellement, l'inventaire personnel. C'était pas prévu et d'ailleurs ça fait bugger un petit peu le jeu. Mais Chris Roberts en a profité pour poser la question de la disponibilité de cette technologie. Il semblerait que pour l'instant, ce soit prévu pour la 3.9. Comme je disais, pour le cycle de la 3.9. Ensuite, après de multiples péripéties, tuer des IA, ou d'ailleurs justement ça a été l'occasion de nous montrer quelques petits comportements un peu spéciaux des IA. Donc on avait des vaisseaux qui faisaient des tonneaux pour essayer d'éviter les tirs. Alors c'était un peu rigide, on voyait que c'était un peu systémique, que c'était pas encore très 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 fluide comme façon de faire, mais c'était intéressant de voir ça. Et donc une fois qu'ils ont réussi à échapper aux IA, on a pu découvrir le tout premier jump point qui menait vers Pierrot. Donc le prochain nouveau système qui arrivera dans Star Citizen et qui pour l'instant est prévu pour courant 2020. On ne sait pas pour quel patch, on ne sait pas si c'est la 4.1, on ne sait pas si c'est la 4.2. Quoi qu'il en soit, c'est courant 2020. Ensuite, les infos à retenir qu'on a appris au courant de la CitizenCon, c'est que l'OCS serveur finalement est bel et bien prévu pour la 3.8, tout du moins la version 1. Donc on ne sait pas exactement ce qu'elle va contenir. On n'a pas plus d'informations là-dessus. Peut-être que ce sera une complémentation partielle. Voilà, je ne sais pas qu'est ce que c'est les tenants et les aboutissants, mais c'est bien prévu pour la 3.8. Contrairement aux dernières infos qu'on avait pu avoir qui montraient que ça pouvait être finalement repoussé. Ça veut dire que ça va avoir de fortes implications sur le jeu, notamment des grandes améliorations des performances, mais aussi énormément d'instabilité puisqu'il y a des missions qui risquent de ne pas marcher. Il y aura sûrement des problèmes de communication. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans la démo. On va dire que c'est l'avantage d'une certaine manière du fait qu'ils utilisent un build en temps réel lors des démonstrations. Puisque là, du coup, comme il y a les choses qui sont sorties du jeu quand elles ne sont pas utilisées, on peut du coup avoir du mal à les utiliser quand on a besoin et qu'un joueur n'est pas spécialement présent à cet endroit précis. Des problèmes de spawn, d'épaves lors d'une mission, des choses comme ça. Ça, il faudra peut-être faire attention à ça. Donc, tout à la fin de la démo, Chris Roberts a aussi pris le temps pour nous parler de ce qui arrive dans Star Citizen prochainement et un peu plus loin. Donc, ce qui arrive, c'est une amélioration des systèmes de groupe, des mécaniques de groupe, tout simplement, pour que ça fonctionne mieux. Une amélioration de la qualité de vie, comme ils sont en train de faire à l'actuel, essayer de régler les bugs les plus récurrents, les bugs les plus handicapants, on va dire. Ensuite, ils aimeraient réussir à faire une persistance, une première forme de persistance, ce qu'ils appellent la plateforme persistance. Donc, en gros, stocker tout ce qui concerne les informations du joueur à un endroit précis, qui concerne votre équipement, vos achats, votre vaisseau, ce genre de choses. Ça, c'est la première partie. Ensuite, ils aimeraient introduire des missions un peu plus... Alors, eux, ils disent robustes. Je pense qu'il faut prendre ça dans le sens plus diversifié, plus complexe, plus scénarisé, des choses comme ça, des missions en plusieurs parties. Exactement comme celle qu'il y a eu dans la démo. C'était l'exemple qui avait été pris. La mission qu'il y a eu dans la démo, c'est ce qu'ils aimeraient réussir à donner aux joueurs dans les temps qui arrivent. Donc ça, c'est plus ou moins court terme. Enfin, on va dire que c'est tout du long. C'est pas forcément à une date précise, c'est en continuité. Ensuite, pour les projets, à plus long terme, mais toujours court en 2020. Très important. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. La foule persistance. Donc là, ça veut dire que peu importe ce que vous faites dans le jeu, si vous prenez votre tasse de café, que vous l'emmenez dehors, que vous la posez quelque part, vous la laissez que vous déconnectez. Vous pourrez revenir la chercher si vous vous reconnectez ou un autre joueur pourra tomber dessus et la prendre et l'emmener ailleurs. Il y a quelques petites précisions de la part de Chris Roberts. C'est-à-dire qu'il y aura des limites à ça. Par exemple, si les joueurs, pour prendre l'exemple de Chris Roberts, prennent des tortues et font une pyramide de tortues, il y a de fortes chances qu'une bonne partie des tortues soient enlevées du jeu, soit au bout d'un certain temps, soit tout de suite pour limiter le nombre d'objets dans l'univers. Évidemment, parce qu'on connaît les joueurs, ils sont un peu taquin et il a justifié ça en disant qu'on peut imaginer que les tortues soient parties, qu'un joueur les ait enlevées, les emmenées. Il peut y avoir quelques justifications, mais évidemment, ça vient surtout de l'imitation technique qu'on doit prendre en compte forcément. Ensuite, je lis ma petite feuille parce qu'évidemment, je retiens pas tout. Plus de boucles de gameplay, un petit peu comme ce qui était introduit avec le minage à la 3.7, c'est-à-dire la possibilité d'aller dans une grotte, d'avoir une mission pour secourir quelqu'un, d'en profiter pour miner, de mettre ça dans le sac à dos, d'aller revendre les minerais, etc. Donc ça correspond aussi forcément au transport de cargo, transport de marchandises, le fait de pouvoir aller à une raffinerie. C'est un exemple qui a été pris justement. On a eu droit, durant la CitizenCon, à quelques démonstrations de stations, de design de stations éventuelles qui pourraient arriver dans le jeu. Il y a des trucs qui sont plutôt intéressants. Il y a quelques pistes qui sont sympas, mais pour l'instant, il n'y a encore rien de complètement figé. Ensuite, plus de contenu, évidemment. Toujours plus de contenu, essayer de faire vivre l'univers, rajouter autant d'émissions que des lieux, des choses comme ça. Voilà, j'ai pas forcément de choses précises à vous dire, mais voilà, plus de contenu. Et enfin, pour finir, les technologies qui avaient été présentées la dernière et qui sont censées amener à une release du jeu. Alors, pourquoi je mets ça entre guillemets ? C'est parce que là, on est purement dans la sémantique. Je vais pas dire si je suis d'accord ou pas. En tout cas, du point de vue de Chris Roberts, eux, ce qu'ils appelleraient une release, c'est à partir du moment où toutes les technologies, tous les types de gameplay seraient en jeu, ils estiment que le jeu serait prêt à sortir. Par contre, ça veut dire qu'il peut manquer des lieux. Ça veut dire qu'à la sortie du jeu, on peut peut-être se retrouver avec deux systèmes, trois, quatre, cinq, dix systèmes, on sait pas. Il n'y a pas de nombre précis pour l'instant, mais clairement, c'est sur ça qu'ils gratteraient pour gagner du temps et pour éviter une sortie en 2025 ou voilà, que sais-je. Je n'ai pas de tête à vous donner. C'est discutable. Je pense qu'il peut y avoir des débats là-dessus, mais en tout cas, c'est leur vision à l'heure actuelle. Donc, ce qui veut dire que eux, la dernière technologie qu'ils visent, c'est le serveur matching qui, pour l'instant, est prévu fin 2020. Ça veut dire que potentiellement, on peut extrapoler que pour eux, fin 2020, ça pourrait être une sortie du jeu. Ils pourraient réviser leur jugement en disant, on ajoute encore quelques systèmes avant de sortir le jeu. Et c'est là où je vais en venir. C'est que dans les panels de création des planètes, on nous a expliqué que, justement, grâce à la planète V4, ça leur permet de créer des planètes extrêmement plus rapidement et de manière plus précise que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. En gros, Stanton, c'est vraiment l'exemple. C'est ce qui a permis de créer toutes les technologies. C'est ce qui a permis d'évoluer. C'est ce qui a permis de créer les nouveaux outils qui leur ont permis d'arriver jusqu'à aujourd'hui avec les technologies où ils sont assez confiants pour créer des systèmes plus vite. On n'a pas d'estimation de temps, mais on peut supposer, par exemple, que le système pyro, et attention, là, ce sont mes mots, le système pyro pourra peut-être arriver complet fin 2020. Pourquoi ? Parce que ce qui prend du temps aujourd'hui, c'est le contrôle artistique et les choses qui sont pleinement fabriquées à la main. Typiquement, les villes comme New Babbage, L'Orville, Arcorp, ce genre de choses. Ces zones-là prennent un peu plus d'autant que le reste, mais les planètes en elles-mêmes, si elles ne demandent pas de contrôle spécifique, peuvent être faites de manière procédurale avec une simple révision avant de les publier. Le système pyro est typiquement dans ce genre de cas où l'environnement peut être généré de manière complètement procédurale. Surtout que les gaz volumétriques font leur arrivée aussi et permettent de remplir l'univers d'une manière ou d'une autre. Donc, comme je disais, attention, c'est une spéculation de ma part. On ne sait pas où on va. Il faudra attendre d'avoir plus d'informations de ma part de CIT. On va parler maintenant un peu plus de ce qu'il y avait en dehors de la démo. Je vais commencer avec le gameplay de prison qui a été présenté par Luc Presley, qui nous a appris pas mal de choses au final. Donc, la première chose à retenir, c'est que votre peine ne s'exprimera pas en temps, mais en mérite. Alors, le mérite, c'est ce qui va définir votre peine maximum, en gros. Donc là, l'exemple, c'est 400 mérites, en gros. Et du coup, la seule façon de sortir de la prison, c'est de gagner ces 400 mérites. Alors, vous pouvez en gagner un petit peu au fil du temps si vous ne faites rien d'illégal dans la prison. Par exemple, si vous ne frappez personne, si vous ne volez pas des choses. Voilà, vous gagnerez un petit peu de mérite au fil du temps. L'estimation de Luc Presley pour 400 mérites, pardon, c'était environ 40 minutes, en gros. Je ne sais pas si ces chiffres sont figés. En tout cas, c'est l'exemple qui a été donné. Mais ce que vous pouvez faire pour réduire votre peine, c'est d'aider la prison. Donc, par exemple, vous pouvez descendre au fond des mines, miner pour la prison, ramener les minerais et du coup, ainsi purger votre peine plus vite. Ce qu'on peut faire, entre autres, en prison, c'est qu'on peut faire des choses illégales aussi. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer des PNJ qui ne se trouvent qu'en prison. Donc, Luc Presley nous expliquait qu'on peut vouloir aller en prison pour rencontrer ce PNJ en particulier ou dans le cadre d'une mission, ou pour différentes raisons, on peut avoir envie d'y aller. Si on y va volontairement, ça veut dire qu'on peut vouloir aussi en sortir très vite. Et c'est là qu'on arrive à la mécanique d'évasion, qui est plutôt bien détaillée, plutôt bien construite déjà pour l'instant. C'est qu'en gros, vous allez devoir repérer un chemin pour sortir de la prison. Le problème, c'est que la prison est sur Aberdeen. Donc, l'air n'est pas respirable. Ce qui veut dire que votre temps d'oxygène est limité. une fois que vous sortez de la zone principale de la prison. Parce qu'il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas d'oxygène qui est amené. Donc, chaque fois que vous allez dans les tunnels, vous allez devoir apprendre un chemin, le retenir, et aussi trouver un moyen d'avoir des oxypènes pour pouvoir tenir plus longtemps. Il va aussi falloir trouver un moyen de communiquer avec l'extérieur. Puisque les communications sont coupées, et il semblerait qu'à certains endroits, tout au fond des tunnels, il y ait peut-être des moyens de communication. Comme disait Luc Presley, rien ne vous empêche d'utiliser Discord. A vous de voir si vous utilisez un logiciel tiers ou si vous voulez jouer RP. Ce n'est évidemment pas une obligation, mais en tout cas, la mécanique est là si vous le souhaitez. Une fois que vous avez établi votre plan, des gens peuvent venir de l'extérieur avec un vaisseau, essayer de s'introduire dans un des conduits qui seraient suffisamment larges, un conduit de ventilation, pour venir vous chercher. Attention par contre, ce n'était pas le cas dans la démo, mais ce qui est prévu, c'est qu'il y ait des tourelles de défense qui tirent sur les vaisseaux extérieurs et qui seraient de s'approcher. Ensuite, une fois que vous êtes évadé, ce n'est pas fini. Puisque vous venez de commettre un crime d'évasion. Ce qui va apparaître sur votre fiche de criminalité, évidemment, est ce qui va déclencher une mission de bounty. Donc des gens vont se mettre à votre recherche. La seule possibilité pour échapper à ça, c'est d'aller à un poste de sécurité type carrière et d'effacer votre crime à l'aide d'une des clés USB qu'on peut avoir pour l'instant dans le jeu. Si vous n'y arrivez pas, évidemment, vos comparses hériteront du crime aussi. Vous risquez de vous faire arrêter et de retour à la case départ en prison où vous devrez tout recommencer. Sauf que vos collaborateurs seront en prison avec vous. Donc ça sera un peu plus compliqué. Maintenant, on va parler du nouveau mode de jeu qui va arriver très prochainement, qui nous a présenté Sean Tracy. Alors, pour commencer, c'est un nouveau mode de jeu qui est très, très, très inspiré de Battlefield. C'est assez évident, puisqu'il y a des sessions à pied, en véhicule, etc. Donc ça, je vais y revenir un peu. Donc, il y a eu des sessions de tests durant la CitizenCon. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu y assister. Donc je ne peux pas vous donner mon avis dessus. Je peux juste en parler un petit peu sur ce qui va arriver. Premier point important, Sean Tracy a précisé que s'ils sont permis de faire ce nouveau mode de jeu, c'est déjà parce que le module Electronic Access manquait un peu d'amour ces derniers temps et donc ils voulaient faire du nouveau contenu. et également parce qu'ils n'ont quasiment rien eu à créer, en fait, pour faire ça. Tout était disponible. Les assets, la technologie, tout ce qu'ils ont utilisé était déjà dans le jeu. Ils ont eu très, très, très peu de choses à rajouter. Donc Sean Tracy a beaucoup insisté là-dessus et je trouve que c'est pertinent de le rappeler. Ensuite, pour le mode en lui-même, il se découpait en trois étapes. Il y avait deux équipes qui s'affrontaient, les méchants, les gentils. Je vais résumer ça pour l'instant comme ça. Premier étape pour les gentils, donc les advocacies, c'était de désactiver les tourelles anti-aériennes sur la base des méchants dont j'ai complètement oublié le nom. Une fois que les tourelles anti-aériennes ont été détruites, l'état d'après, c'est de détruire les radars de la base et pour finir, de détruire le rayon de minage. Alors, pourquoi tout ça ? Détruire les tourelles anti-aériennes parce que ça permet ensuite de prendre des véhicules aériens pour attaquer la base, donc justement détruire les radars. Ce qui veut dire qu'à chaque étape, en fait, on a un nouveau niveau de gameplay. D'abord au sol, avec des véhicules terrestres, ensuite en l'air, en atmosphère, et pour finir dans l'espace avec justement différents véhicules de combat. Le rayon de minage, en fait, est activé pour détruire la planète puisque les méchants ne veulent pas laisser cette base aux mains des advocacies. Petite particularité, sur la map, il y aura des ursas qui seront un peu disminés partout et ça permettra de les utiliser comme points de spawn. Comme je disais, c'est très inspiré de Battlefield. Donc quand vous mourrez ou en début de partie, en fait, vous avez des points de spawn que vous pouvez choisir. Et donc les ursas peuvent être déplacés pour être placés à des points stratégiques qui vous permettent d'attaquer plus facilement. Évidemment, si les méchants se rendent compte, ils viendront détruire l'ursa ou le volet, peu importe. Donc c'est des gameplays très dynamiques. Apparemment, les parties duraient environ 40 minutes. Bon, là, elles étaient timées, donc je pense que ça peut varier. 20 joueurs par équipe, donc c'est quand même plutôt à grande échelle. Ensuite, ils ont revu un peu l'interface, ils ont revu l'audio, ce genre de choses pour que ça fonctionne un petit peu mieux. Alors l'objectif pour les gentils, c'est évidemment de remplir chaque étape et de gagner, pour les autres, je ne sais pas exactement comment ça se passe, je ne peux pas vous dire. S'il faut juste empêcher que tous les points soient détruits dans le temps imparti, ça, je n'ai pas trop d'infos là-dessus. La carte en elle-même, comme pour la map The Good Doctor, qui a été ajoutée il n'y a pas longtemps, utilise la technologie des planètes, en fait, donc il y a toute la planète qui a été faite. Donc ça a été fait relativement rapidement et ça se passe dans le système Nexus, à l'époque où justement l'Empire essaie de récupérer un petit peu le système. Sur ça, écoutez, je crois que je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. De toute façon, on pourra très bientôt le tester et voir ce que ça va donner. Et le jour où vous êtes sur cette map et que vous avez des retours à faire, évidemment, n'hésitez pas à le faire au dev pour qu'il puisse améliorer le système. Parlons maintenant un petit peu vaisseau. Nous avons vu la présentation du C8, autrement dit le PIS, j'espère que je le prononce bien. Donc le vaisseau qui est affilié au Carac, qui est, comme je le disais au début de la vidéo, un peu l'équivalent du Merlin. À l'heure actuelle, vous pouvez acheter la version C8X, qui est la version améliorée, la version exploration, sur les sites de RSI pour le prix de 43 euros environ. Ou améliorer votre C8 qui est vendu avec le Carac directement vers la version X pour 24 euros environ. Il y a aussi un starter pack qui est vendu, uniquement avec le C8, au prix de 60 euros. Donc ça vous permettra de débuter votre aventure avec le C8, qui est plutôt pas mal, qui est prévu pour 3 personnes d'ailleurs, un pilote et 2 places assises, mais sans aucun rôle. Il y a un petit peu de place de cargo aussi dessus. Alors vite fait, les caractéristiques du C8, il fait 12 mètres de long, 10 mètres de large, et environ 3 mètres de haut. Et donc il y a une petite soute de cargo, vous pourrez mettre quelques caisses, je ne connais pas sa contenance. Malheureusement, un autre vaisseau qui a été présenté, c'est le Kraken Privatir, donc une variation du Kraken, qui perd un peu de cargo pour l'occasion, mais qui gagne un marché, donc il devient en gros le concurrent du Merck Trumpman. Évidemment, il a une peinture spécifique, et sa capacité de cargo, je vais vous la donner, c'est de 768 SCU, contre le 3792 de la version normale. Autant dire qu'il y a une sacrée différence, mais en même temps, vous avez environ 10 emplacements de magasins, pour pouvoir faire des affaires et récupérer de l'argent. Donc je pense qu'on peut y gagner. Autre différence, il n'y a pas de rangement pour des Dragonfly. Ça, il n'a pas, mais il garde toutes ses plateformes extérieures comme l'autre version. Un autre vaisseau à avoir été présenté, c'est le Argo Moll, qui est un vaisseau de minage, et qui se placera en fait entre le Prospector et l'Orion. C'est un vaisseau un peu particulier, puisqu'il possède 3 canons de minage, donc vous pourrez 3 à miner en même temps. Je ne connais pas exactement toutes les caractéristiques du vaisseau, puisque je n'ai pas pu assister moi-même à la présentation, parce que j'aurai regardé un autre panel à ce moment-là, mais John Crow avait vite fait un petit récap, où il nous apprenait 2-3 trucs. C'est un vaisseau jaune, comme toujours chez Argo, et je vais vous donner le planning des sorties des vaisseaux, puisque justement, il a été publié juste avant la CitizenCon sur Spectrum, et ça va se présenter comme suit. Le Handvil C8 est déjà dispo à l'heure actuelle dans la 3.7.2. Le Argo Mall sera disponible en décembre, en même temps que la 3.8, à savoir que la 3.8 devrait être normalement disponible mi-décembre, pour des raisons de planning interne à CIG. Ensuite, nous aurons le Cutlass Red, qui devrait être disponible normalement en janvier. Le Karaki devrait arriver en février, et pour finir, le Proler devrait arriver en mars. Alors, on n'a pas de précision pour le Proler. On ne sait pas si c'est un dernier patch 3.8, ou si ça fera partie de la 3.9, puisque la 3.9 est censée sortir en mars aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra le moment venu. Je vais vous parler vite fait des armures. Je n'ai malheureusement pas grand-chose à vous dire, puisque je n'ai pas pu assister au panel. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un nouveau team d'armure va arriver, l'armure Caldera, qui devrait être disponible très prochainement. Je peux aussi vous dire que la gestion de l'équipement va changer avec l'inventaire personnel justement qui est prévu pour la 3.9. À partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus utiliser n'importe quelle armure pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire que les plus grosses armures, les armures lourdes, ne pourront plus être utilisées pour piloter, par exemple. Il faut avoir un équipement adéquat. Une armure lourde ne vous protégera pas forcément du froid. Il vous fera une armure spécifique pour ça. Donc si vous voulez vous aventurer sur Microtech en extérieur, il faudra acheter l'armure spécifique. Je trouve que c'est quelque chose de plutôt bien. Je trouve que c'est une excellente nouvelle qui va amener justement beaucoup de gameplay. En parlant d'amener du gameplay, j'aimerais extrapoler un petit peu sur ce qu'on a vu durant la CitizenCon en parlant des armures, du froid et tout ce genre de choses. La gestion du froid va nous amener une toute nouvelle interaction entre les joueurs. C'est-à-dire que si votre vaisseau s'écrase sur Microtech au milieu de nulle part et que malheureusement, pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas d'armure pour vous protéger du froid. Peut-être qu'elle a explosé avec le vaisseau, peut-être que vous n'en avez pas acheté. Cela veut dire qu'un compte à rebours va se mettre avant que votre mort certaine arrive. C'est à ce moment-là que vous pourrez envoyer un message de détresse pour que quelqu'un vienne vous sauver. ce qui amènera de nouvelles interactions et évidemment, la recherche d'un endroit pour se cacher, peut-être éventuellement de devoir faire des feux ou manger pour guinir un petit peu de temps. Les nouvelles armures, pareil, nous obligerons avec l'inventaire physique à nous préparer à nos missions spécifiques en planifiant tout avec nos amis pour que tout le monde ait le bon équipement au bon moment. Et c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Pour finir avec un des derniers points très importants de la CitizenCon qui va être très difficile à résumer, c'est la nouvelle gestion dynamique de l'univers. Cela comprend autant les PNJ que les missions qui sont associées. Pour vous résumer tout ça, en gros, il s'agit de PNJ virtuels qui sont gérés en temps réel par un système complètement automatisé. Ces PNJ n'existent pas pour de vrai jusqu'à ce qu'une rencontre aléatoire soit créée avec le joueur. À ce moment-là, les données du PNJ sont sorties et créées pour de vrai dans notre univers. En attendant, plein de petits points vont se promener partout dans l'univers et seront gérés par les devs au besoin. Cela veut dire qu'ils pourront ajouter des minéraux, ils pourront ajouter des mines, ils pourront ajouter des raffineries en fonction des besoins, ce qui influera directement sur l'économie du jeu. Évidemment, l'impact des joueurs sera pris en compte aussi. Chaque fois que des joueurs amèneront des minerais à un endroit et surchargeront par exemple une raffinerie, la demande de la raffinerie baissera et le prix du minerai baissera aussi en conséquence. C'est un système qui est très impressionnant à voir et je pense qu'il vaut mieux regarder la vidéo que se contenter d'un résumé. Je peux vous dire que c'est un système qui était extrêmement impressionnant et que je ne regrette pas d'avoir vu et le jour où ce système sera mis en place, cela changera complètement la façon dont on percevra le jeu. Évidemment, le jeu sera impacté à toutes les échelles puisque absolument toutes les missions, toutes, absolument, toutes les missions du jeu seront directement liées à ce système. Si un PNJ vous appelle à l'aide, c'est parce qu'il était en train de transporter du minerai vers un point A parce qu'il y avait une demande. Il y avait une demande parce qu'une entreprise voulait fabriquer un vaisseau. Cette entreprise voulait fabriquer un vaisseau parce que des PNJ voulaient acheter des vaisseaux, etc, etc. Et durant ce trajet, il s'est fait attaquer par des pirates qui ont besoin de vivre et donc qui pilent des vaisseaux pour avoir des ressources. Et absolument tout fait partie de ce système. C'est vraiment très impressionnant et je vous conseille de regarder la vidéo sur le sujet. Et voilà pour ce résumé de la Citizen Code où je vous ai résumé les points principaux. Évidemment, il y a encore deux, trois petites choses à dire mais ce n'était pas le sujet de cette vidéo. Moi, je voulais vraiment vous donner les grosses infos les plus importantes. Vous pourrez en apprendre un petit peu plus à travers la vidéo reportage que je vais publier dans les jours qui viennent. Évidemment, dans sûrement quelques petites traductions que je ferai au fur et à mesure des points importants ou de toute façon des discussions qu'on pourra avoir en stream et évidemment à travers les insides et les lives qui viendront au fil des mois qui viennent. Je voudrais aussi prendre un petit instant pour remercier tous les tipeurs. Toutes les personnes sur Twitch, évidemment qui sont abonnées ou qui ont fait des dons au courant de l'année puisque vous m'avez tous permis d'aller à la CitizenCon donc tout simplement de réaliser un de mes rêves. Sans vous, ce n'aurait pas été possible et je n'aurais pas pu vous donner toutes ces informations et ni toutes les images que vous allez voir dans les prochains jours avec le reportage de la CitizenCon. merci du fond du cœur. C'est grâce à vous que je continue à faire ces vidéos. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Merci, merci, merci. Si ce résumé vous a plu, pensez à mettre des pouces bleus et des commentaires pour donner votre avis histoire d'aider à référencer la vidéo. C'est extrêmement important pour moi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Moi, je vous fais des gros bisous d'histoire et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501